Alpha Condé se fait escroquer 300 000 dollars par un faux investisseur étranger. Le chef de l'État guinéen a avoué que très souvent, des hommes d'affaires dont on ne connaît pas la moralité viennent en Guinée. On ne sait pas s'ils sont sérieux ou non. Parce qu'aujourd'hui, tous les Guinéens sont devenus des démarcheurs, a révélé le président Alpha Condé. Et comme pour justifier ses propos, le président Alpha Condé a déclaré que depuis qu'il y a eu l'accord cadre avec la Chine, tous les jours, des Guinéens lui envoient des investisseurs. Très souvent, on m'envoie des notes comme quoi telle personne est disposée à investir des milliards sur fonds propres. Et lorsque je reçois ce monsieur, à la fin, il me dit garantie souveraine. Ce qui veut dire que je prends le risque à sa place ? S'il ne peut pas payer, l'État guinéen qui paie. Mais si vous faisiez votre travail, je serais moins envahi. Parce qu'aujourd'hui, je suis envahi de propositions venant de tous côtés, a fait savoir le président Alpha Condé. Il continue, on a même été escroqué ici. Le gouverneur de la Banque centrale le sait. Il y a un homme d'affaires qui est venu et qui a fait des propositions. Mais il fallait lui payer 300 000 dollars. Le gouverneur m'a demandé de payer. J'ai pris de ma poche et payé les 300 000 dollars. Le monsieur a disparu. On n'a plus jamais entendu parler de lui. Si l'ambassadeur avait fait son travail, je ne me serais pas fait escroquer. Suivez le discours. Quel est le rôle aujourd'hui des diplomates ? Aujourd'hui, les présents se parlent. Nous avons les téléphones portables. Nous avons des différentes rencontres. Donc, au fond, le rôle politique des diplomates est venu secondaire. Par contre, ce qui est extrêmement important, c'est l'eau économique qui doit jouer. On a demandé aux ministres de vous distribuer les différentes interventions des ministres lors de leur conférence de France lundi. La première chose d'abord, c'est que les diplomates doivent s'imprégner profondément des réalités de notre pays, aussi de ses potentiels économiques, afin de les faire connaître, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Deuxièmement, chercher des investisseurs. Dans tous les pays où nous sommes, ils doivent oeuvrer pour que, non seulement que les gens connaissent de potentialité, mais qu'ils trouvent des investisseurs. La Guinée est un pays ouvert à tout le monde. Nous voulons une coopération avec tous les pays, même si nous privilégions la coopération sud-sud. Ensuite, ils doivent veiller à la situation de nos compatriotes. Et surtout aujourd'hui, où l'émigration devient un phénomène extrêmement grave pour l'Afrique. À travers mes voyages, j'ai souvent constaté, quand on me dit, par exemple, en Malaisie ou en Indonésie, on m'a dit, il y a tant de Guénéens en prison. Quand j'ai été avec le président vérifier, voir les noms, 80% étaient des Guénéens ou des Nizéens. Mais ça, c'était le rôle des ambassadeurs. Lorsque je travaille de temps en temps avec le service de police, pour faire le recensement des gens qui se disent Guénéens, pour faire le recensement à savoir qui sont Guénéens et qui ne sont pas Guénéens. Ça, c'est un point extrêmement important. Ensuite, j'ai constaté que les ambassadeurs ne font jamais des conférences de presse. Alors que leur rôle, c'est de faire de temps en temps des conférences de presse, présenter la Guéné, ses potentialités, et aussi attirer les investisseurs de ces pays vers la Guéné, ce qu'ils ne font pas. C'est vrai qu'avant mon arrivée, la diplomatie guénéenne avait la portion congrue. Les diplômes restaient trois mois, quatre mois sans être payés, et parfois même coupés d'électricité dans les ambassades, ce qui n'a pas tellement fait ses rôles. Donc, monsieur le ministre de l'Affaires étrangères, dans ce débat, chaque ambassadeur doit présenter, là où il est ambassadeur, quels sont les potentiels de ce pays, quelles sont les possibilités de coopération, quels sont les hommes d'affaires. Ensuite, très souvent, beaucoup d'hommes d'affaires viennent, on ne les connaît pas. On ne sait pas qui sont sérieux, qui ne sont pas sérieux. Donc, leur rôle aussi, c'est de nous informer sur les hommes d'affaires qui viennent, savoir qui est sérieux et qui n'est pas sérieux. Parce qu'aujourd'hui, tous les Guénéens sont devenus des démarcheurs. Très souvent, on m'envoie des notes, telle société est prête à investir un milliard en fonds propres, etc. Bon. Lorsque je reçois ces messieurs, à la fin, ils me disent, garantie souveraine. Mais pourquoi je vais m'endetter pour une société ? Parce que garantie souveraine, ça veut dire que je prends le luxe à sa place. S'il ne peut pas payer, c'est moi qui paye. Mais il faut vraiment qu'il nous prenne pour des gens naïfs, pour des imbéciles, pour penser qu'il y a une garantie souveraine. Mais si vous faisiez votre travail, je serais moins fatigué. Parce que ces Guénéens ici ne font pas... Ah, président, il ne veut pas nous aider, il ne veut pas aider la Guéné, etc. Mais si vous faites votre travail, je serais moins envahi. Parce qu'aujourd'hui, je suis envahi de propositions venant de tous côtés. Donc, réellement, moi, j'insiste sur votre rôle économique. C'est pourquoi j'ai exigé qu'on vous donne, avant la conférence, toutes les interventions des ministres lors de la conférence de lundi. Parce que beaucoup d'ambassadeurs aussi ne connaissent pas les réalité du pays. Et je suis parfois très déçu quand je vais dans des pays, quand je vois des ambassadeurs, parce qu'ils ne jouent pas le rôle réellement qui doit être le leur. C'est vrai aussi qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens. Car nous avons des institutions contraignantes avec le programme du Fonds monétaire. Donc, nos diplomates n'ont pas les moyens qu'il faut pour faire leur politique. Il faut aussi reconnaître la vérité. Ils sont limités. Et aussi, nous avons un handicap. La plupart des pays, nous allons parler anglais. On n'a pas beaucoup de cadres qui parlent anglais. Surtout, les cadres d'un certain âge. Ça aussi, c'est un handicap. Mais, on peut transcender cet handicap en envoyant de jeunes cadres, que nous avons fait, par exemple, pour les conseils financiers, en envoyant des gens de ce qu'on appelle les 518. Donc, au fur et à mesure où la situation du pays va s'améliorer, au fur et à mesure où nous allons renforcer les ambassades. Mais aussi, il y a un grand scandale. Beaucoup d'ambassadeurs, avant, ont vendu les biens de l'État. Le président Sertouil a aidé son âme, a eu une vision claire. Il a acheté des ambassades partout. On n'était pas locataires. On avait nos propres bâtiments. Mais, beaucoup d'ambassadeurs sont mis à vendre ces bâtiments, en complicité avec le ministère des Affaires étrangères. Moi, je veux qu'on se parle franchement. Beaucoup de ministres trichent. Ils envoient l'argent aux ambassades, et les ambassades leur envoient une partie. Ça veut dire que... Il faut se dire la vérité. Si on veut, on dit chez nous que si le cadavre se cache de celui-ci le lave, il ira sale au paradis. Donc, il faut se dire la vérité. Il faut que, désormais, les ambassadeurs cessent de faire cela. Il ne faut pas chercher à faire plaisir aux ministres. Ils vous envoient l'argent, vous renvoyez une partie. Et l'argent de l'État ne sert pas à renforcer la diplomatie. Donc, aucun ambassadeur, désormais, ne doit accepter cette compromission. Aucun. Je ne dis pas que le ministre le fait, mais c'est une pratique. Ici, je veux mettre fin à cette pratique. Et aussi, parfois, le ministère de l'Afrique étrangère ne font pas très bien les ambassadeurs. Parfois, je vais dans un endroit, l'ambassade a une voiture qui dure depuis 10 ans. C'est une honte face à cet autre collègue quand il voit les autres ont des belles voitures. Donc, voilà, il faut que les ambassadeurs aient le courage aussi de poser les problèmes qui les concernent, les difficultés qu'ils ont, pour qu'on puisse voir comment progressivement on peut résoudre ces difficultés. Vous devez avoir un langage franc. Ce n'est pas le ministre qui signe le décret, c'est moi qui signe le décret. Vous n'avez pas peur, donc, de parler librement. Le ministre ne va pas vous enlever parce que vous avez parlé librement. Donc, je ne vais pas faire un discours long. Vous avez tous parlé de l'histoire de la Guinée, de la Première République, le rôle qu'on a joué, et comment on a disparu. Je vous assure, à un moment donné, quand vous dites Guinée, on vous demande si c'est Guinée-Équatériale ou Guinée-Bissau. Personne ne pense à la Guinée-Conakry. Ça, c'est la réalité aussi. Donc, nous allons mettre fin à cela. Donc, nous souhaitons que dans ce débat, les ambassadeurs qui sont là puissent aussi assister pour qu'ils puissent avoir des échanges avec leur pays. Qu'on montre aussi quelles sont les potentialités. Ce n'est pas à huit clous. On doit être transparent. On ne doit pas avoir peur d'exposer nos problèmes face à nos amis ambassadeurs. Donc, je souhaite qu'ils participent aussi, s'ils le veulent bien, à vos travaux.